Aujourd'hui, j'ai envie de partager et de rappeler à quelqu'un la grandeur de Dieu. Je vais toucher à certains sujets, certains thèmes, mais je crois que quelqu'un ici va en ressortir et va pouvoir avoir quelque chose qui lui parle. Parce que Dieu est tellement grand, infiniment grand. Et je vais lire quelques passages en commençant, et après on va rentrer dans le creux du message. Le psaume 138, les versets 7 et 8. Si vous prenez des notes, je vais aller assez rapidement, je vais en traverser 3 ou 4. Le psaume 138, versets 7 et 8. « Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes la main contre la colère de mes ennemis et tes mains droites me sauvent. Au chef des cœurs, psaume de David, « L'éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. » J'ai envie de le dire à quelqu'un. « L'éternel terminera ce qu'il a commencé pour toi et en toi et à travers toi. » Lorsque Dieu décide qu'il bouge, il bouge. Il n'y a rien qui va l'arrêter. « L'éternel terminera ce qu'il a commencé pour toi. » « Éternel, ta bonté dure éternellement. » « N'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Ça, c'est le cœur de David qui crie. Esaïe 40, les versets 28 à 31. « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? » Je vais dire à quelqu'un, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? » Peut-être que tu es ici pour la première fois. « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? » C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Et on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel, quoi ? Ils renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Confie-toi en l'éternel. Regarde à ses œuvres. Deutéronome 20, versets 1 à 4. Est-ce qu'il y en a ici avec qui ce même Dieu est avec vous aujourd'hui ? Et là, il rappelle ici. Et là, il parle d'une circonstance de guerre. Mais même pour toi aujourd'hui, dans une circonstance impensable, l'éternel est avec toi. À l'approche du combat, au verset 2, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur. Deuxième fois, ne vous laissez pas effrayer. Troisième fois, ne soyez pas épouvantés devant eux. Tu penses qu'il y a un problème, le gars ? Ça fait quatre fois qu'il te le dit. Mais c'est parce qu'on a besoin de l'entendre. Car l'éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Merci, Seigneur. Dieu est infiniment grand. Et c'est pour ça que j'ai appelé le titre de mon message aujourd'hui. Dieu n'est pas un loser. Je n'ai pas dit qu'il en était un. J'ai dit qu'il n'était pas. Il n'est pas un perdant. Il ne perd jamais et ne perdra jamais. En toutes circonstances, il va être victorieux. Et aujourd'hui, on va se rappeler que Dieu, non, il n'est pas un loser, mais il est le Dieu créateur de toutes choses. De génération en génération, il a prouvé sa fidélité, sa grandeur, sa dominance, sa souveraineté, sa divinité, etc. Dieu est le Dieu d'éternité. Quand on regarde, et c'est pour ça que je dis qu'on va voir différents aspects de la grandeur de Dieu. Quand on regarde à la parole, il y a plus de mille prophéties. Il y en a même qui vont monter jusqu'à 1800 prophéties. Et plus de la moitié de ces prophéties se sont accomplies à ce jour. C'est pour moi qui ai fait le compte. Ce sont des grands docteurs théologiens qui ont traversé toute la parole. Et ça veut dire qu'il y a quasiment 30% de la Bible qui est prophétique en soi. qui a parlé des événements qui devaient se produire et qui se sont produits et des événements qui sont en train de se produire sous nos yeux et des événements qui vont se produire dans l'avenir. On pourrait se dire, qui pourrait écrire un livre aussi épais avec des centaines, et ça a été écrit sur des centaines et des centaines, il y a des milliers d'années, la parole de Dieu a été écrite. Qui pourrait avec précision, au-delà d'aujourd'hui, cinq, six, sept cents paroles prophétiques accomplies, qui pourrait prédire ces choses avec autant de précision si ce n'est l'auteur de l'avenir lui-même? Est-ce que tu imagines à quel point c'est énorme? Aucun autre livre sur la terre a des événements prophétiques qui ont été décrites avec précision qui se sont accomplis comme ça. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Il est celui qui a créé toute chose. Et c'est pour ça que quand tu te dis que quasiment un verset sur quatre dans la parole de Dieu est prophétique, quand on entend des chiffres comme ça, ça fait « wow! » C'est énorme. C'est là que tu peux saisir un peu plus ce passage. Et on sait que Dieu parlait au peuple d'Israël à cette époque-là, mais dans Ésaïe 55, les versets 8 et 9, il dit « car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, » dit l'Éternel. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Il n'y a rien de ce qui se passe sur la terre aujourd'hui qui a pris Dieu au dépourvu, ni même ta situation que tu traverses aujourd'hui. Amen. Quand on se rappelle cela, et qu'on sait dans les temps dans lesquels on vit, et qu'on se dit « Dieu, tu connais tellement l'avenir, tu connais l'avenir avant même qu'il s'écrie, qu'est-ce que j'ai à craindre? Tu es tellement grand et tellement bon. » Quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit un Dieu qui démontre sa puissance de différentes manières. Et dans le Nouveau Testament, c'est un peu différent. Et c'est ça qui est particulier, et c'est une bénédiction de le voir et de se le rappeler. Dans l'Ancien Testament, on commence par voir un Dieu qui est tout-puissant, qui existe avant toute chose. Il est juste là. Il existe depuis toujours. Ça, ça confond les sages aujourd'hui. Tu ne peux pas saisir. Il y a des choses qu'on ne pourra pas jamais expliquer tant que Lui ne nous l'expliquera pas face à face, selon sa bonté et comment il le voudra. Dieu, il est là depuis toute éternité, et il est hors du temps. Et au début, il était là, et la terre était informée, vide. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, avec rien, quelque chose. Pense-y deux secondes. Essaie d'attraper quelque chose devant toi. Et même en faisant ça, il y a comme des molécules, il y a de quoi. Mais il n'y a rien. Dieu, il est juste là. C'est lui qui a créé les molécules, que les scientifiques essayent de découvrir de plus en plus aujourd'hui. Il a créé à partir de rien, et la terre, les océans, la mer, les arbres, tout est venu qu'à être. On voit Dieu au début, au commencement, qui crée. Et il crée tellement bien. Est-ce que vous savez qu'il crée bien? Hallelujah. On voit un Dieu qui est tellement grand, et je ne suis pas astrophysicien, mais j'ai lu des choses aussi dans le passé qui expliquaient qu'à quel point notre galaxie dans laquelle la planète Terre se trouve et le système solaire, etc. La galaxie, ils disent, selon ce qu'ils peuvent comprendre, qu'elle ne s'agrandit pas, mais que l'univers autour d'elle est continuellement en train de s'agrandir. Je ne peux pas comprendre. Est-ce que tu arrives à comprendre? Est-ce qu'on arrive à saisir la grandeur de Dieu et que quand tu regardes la grandeur de l'univers, et là, tu penses au plan de Dieu, ses yeux sont fixés sur la planète Terre qui flotte dans l'espace. Et quand tu te rapproches sur la Terre, il y a des millions, et aujourd'hui, des milliards d'êtres humains, et Dieu s'en fait pour chacun de nous. Qu'est-ce que c'est grand! Ça dépasse l'entendement! Les yeux de Dieu ne sont pas tournés vers tout ce qui se passe. Non, 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 Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la Terre. Qu'est-ce que c'est énorme! On voit un Dieu qui est puissant et qui démontre sa supériorité vis-à-vis des rois et des nations dans l'Ancien Testament. On voit beaucoup plus cet aspect-là de Dieu dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. On le voit à travers la tour de Babel, sa puissance, d'une façon surnaturelle. Il confond les langues. Il établit, je vais le dire comme ça. Il y a une langue, et là, soudainement, il y en a plusieurs. Quel jour bizarre ce jour a été! Tu construis et soudainement ton ami, tu lui parles et tu lui parles chinois et lui, il te parle espagnol, il te parle d'une autre langue. Qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est Dieu qui a fait ça. Moi, je crois que Dieu a fait ça. Parce qu'il est tout-puissant. On le voit à travers de Noé. On voit sa grâce, sa miséricorde, c'est certain, etc. Mais on voit sa puissance. Tellement que c'était fort, l'averse qu'il y a eu, ça sortait de la terre et ça descendait du ciel. C'est plus qu'une pluie forte, là. Tu ne peux pas t'en sortir. Et Dieu, dans sa puissance, s'il décide, c'est comme ça que je le vois, c'est que tu ne peux pas, on ne peut pas comprendre. Il ferait juste faire ça, il y a une pensée, et tout explose. Il ne le fera pas. Il n'est pas comme ça. Mais il est tellement fort que lorsqu'il dit, c'est le temps maintenant, il a fermé l'arche avec son doigt. Là, tu ne peux pas battre contre son doigt. En fait, la porte, elle la laisse fermer, que tu sois dedans ou pas, c'est fini. Et là, le délogien. On le voit à travers Moïse. On connaît l'histoire, mais c'est énorme, c'est surnaturel. Et Dieu démontre sa puissance sur la nature et les lois de la nature. Oh, Jesus. À travers Samson, sa supériorité sur les nations, alors qu'un homme a chuté, il ne devait pas faire une chose et il a fléchi, il a succombé de l'île qui était là. Mais alors qu'il se fait crever les yeux, les deux yeux sont crevés et il se retrouve en train de tourner en rond et les philistins se moquent de lui. Il fait le travail d'une bête. Ses cheveux repoussent et c'est le signe de sa consécration avec Dieu. Les yeux crevés, mais son cœur se tourne vers Dieu et il commence à crier à Dieu, « Seigneur, une dernière fois, s'il te plaît! » Dieu entend le cri de son cœur. Il est attaché au poteau. Dieu démontre sa supériorité, sa bonté, sa grâce une autre fois encore. Il démontre à travers Gédéon de 22 000 hommes à 10 000 hommes à 300 hommes. Il doit aller battre Madian et son armée. C'est impensable. Mais Dieu était avec Israël, avec son peuple et aujourd'hui, Dieu est avec son Église. Amen? Il est encore avec Israël. C'est le centre de l'attention sur la terre. Ceux qui pensent que tout se passe aux États-Unis, tout se passe en Europe ou au Canada, on est à côté de la plaque. Dieu, ses yeux sont encore sur Israël. Mais aujourd'hui, on a été greffé. On fait partie de Dieu. On est son Épouse, son Église, avec un grand un. C'est une telle grâce. Son plan, qui était insondable, impensable même. Il l'a mis en exécution. Oh, hallelujah. On le voit avec David, avec Israël et ses différents rois. Je pense que c'était cette histoire, quand je préparais, j'ai relu cette histoire d'Ézéchias, qu'on sent chérible, le roi d'Assyrie, dans 2 Chroniques 32, les versets 1 à 23. Allez les lire. Mais il y a le roi d'Assyrie qui est là en train de provoquer, de provoquer la crainte. Il avait battu plusieurs peuples. Et là, il y a le peuple d'Israël qui est là, le roi Ézéchias. Ils sont dans Jérusalem. Ils rebâtissent la muraille. Ils essaient de la rendre forte, etc. Et là, le roi d'Assyrie envoie des messagers pour persécuter, pour essayer d'intimider par des paroles qui détruisent, par des paroles méchantes, etc. Et le roi Ézéchias, il est là. Le peuple d'Israël entend. Et Ézéchias nous dit, ne vous en faites pas. Plus nombreux sont ceux avec nous que ceux qui sont avec eux. Plus nombreux sont ceux avec nous que ceux qui sont avec eux. Aujourd'hui, dans ta vie, est-ce qu'elles sont plus nombreuses? Oui, il y en a juste un. Jésus est avec moi. Il n'y a rien qui peut tenir contre lui. Ézéchias, il est là. Et le roi d'Assyrie vient. Et la parole dit qu'au moment où est-ce qu'il ne s'attendait le moins, c'est ça que j'ai dit, quand Dieu décide de bouger le petit doigt, de donner un ordre, quand lui décide que les choses bougent et changent, rien ne va l'empêcher. Et la parole dit dans 2 Chroniques 32, les versets 20 et 21, « Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amo, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel. » Par rapport à ce qu'ils vivaient, la terreur qui était là. J'ai envie de te dire, crie au ciel quand tu ne sais plus quoi faire. Des fois, c'est trop tard. Des fois, c'est comme le dernier recours. On aurait dû le faire avant. Mais on arrive à un moment où est-ce qu'on crie au ciel. Et là, ce n'est plus des prières religieuses, c'est Jésus ! Quand tu ne sais plus quoi faire, c'est ton cœur qui crie à l'Éternel. Et il t'entend et il agit. Regarde ce que l'Éternel a fait pour eux. Alors l'Éternel envoya un ange, juste un, qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Ça, c'est ce que l'ennemi a vécu à travers de l'œuvre de la croix. Je vais trop me devancer. On voit un Dieu qui est supérieur en force sur les rois, sur les nations, sur les lois de la nature, sur toutes choses. Et là, on retrouve dans le Nouveau Testament une autre facette de Dieu. et ça n'a absolument pas changé qui il est, sa puissance, son autorité, etc. Mais là, on voit un Dieu qui parle et qui ne s'arrête pas juste pour des nations. L'Ancien Testament, c'est des guerres, des choses. Et là, soudainement, on voit Jésus qui arrive sur la scène. Dieu fait chair. Emmanuel, le prince de paix. Je veux prier maintenant si tu as besoin d'une paix. Seigneur, je prie en cet instant pour mon frère et ma sœur qu'une paix les envahisse, que ta présence les couvre, qu'une consolation profonde soit leur partage. Seigneur, nous t'adorons. Tu es bon et tu es gras. On voit Jésus qui arrive sur la scène et qu'il s'arrête pour, comme je le dis, comme ça, monsieur et madame, tout le monde. Il est Dieu. Il a mis de côté, il a marché comme un simple homme, loin du Saint-Esprit, mais il était Dieu. Mais il a choisi de vivre comme un homme pour nous démontrer que c'était possible encore aujourd'hui et sur la terre après que lui, il allait partir. Il recevait des directives du Père parce qu'il était en communion avec lui. Et là, il s'arrêtait pour le commun des mortels. Je le dis comme ça. On voit un Dieu maintenant qui est rempli de miséricorde et que même pour une fièvre, il va agir et bouger dans la vie de quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, c'est énorme, c'est des victoires. Il y a un ange qui arrive et une armée entière est abattue en une nuit. Ça, je veux dire, c'est fort. Et ce sont des choses qui vont arriver encore à nouveau, malheureusement, et ça a été annoncé prophétiquement. Que tu veuilles le croire ou pas, je te le dis. Et je veux que sois du bon côté. Ne sois pas contre Dieu, mais sois avec lui. Tu peux être juste soit avec lui, soit contre lui, mais tu ne peux pas être dans le milieu aujourd'hui. Et là, on voit que Jésus s'arrête dans une situation qui est parfois désespérée. Un mort, un enfant, un Lazare dans la tombe, mais il s'arrête pour quelqu'un qui a besoin d'avoir une guérison au niveau d'une fièvre, la belle-mère de Pierre. Ça, ça démontre à quel point Dieu est bon et qu'il s'en fait pour chacun de nous dans les détails. Si tu le crois, dis Amen! Amen! Crois-tu pas qu'il connaît tous tes problèmes aujourd'hui qu'il ne connaît pas peut-être les difficultés dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de tout le monde? Il les connaît. Il n'y a rien qui le surprend. Il sait ce que tu vis. Il savait même que tu allais vivre ces choses. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui les a envoyées. Parfois, on s'est mis les pieds dans les plats nous-mêmes et même quand c'est comme ça, on crie à lui et il fait grâce. Combien de fois le peuple d'Israël s'est mis les pieds dans les plats et ils sont partis adorer d'autres dieux mais lorsqu'il se repentait d'un corps sincère, Dieu, ouaf, intervient. Merci Seigneur. Je me rappelle de cette histoire d'un pasteur. Je ne me rappelle plus comment c'était arrivé. Il avait eu un coup de fusil et il s'est pris la balle dans le coude. Et c'était extrêmement douloureux pour lui, extrêmement. Et les docteurs avaient dit qu'on pourrait essayer de l'enlever mais ta douleur pourrait être encore bien pire. Je ne sais pas pourquoi mais c'était l'histoire. Je n'ai pas envie d'être dans cette histoire en fait. Des fois, ça fait partie des fois où tu dis merci Seigneur pour ce que j'ai. Merci Seigneur, j'entends des histoires comme ça. Seigneur, tu m'as gardé jusqu'à aujourd'hui. Merci Seigneur. comment de fois on a les yeux rivés sur nos petits problèmes des fois mais on oublie de penser que merci Seigneur oui ça pourrait être vraiment pire et Seigneur tes bontés se sont renouvelées envers moi ce matin. Seigneur, tu m'as protégé, tu m'as donné ce travail. Seigneur, je suis dans une maison ici au Québec, au Canada. Je vis dans une nation qui est prospère et je ne méritais rien de tout ça mais Seigneur, je veux te louer et t'adorer. Et cet homme avait une balle dans le coude et c'est un pasteur qui a servi Dieu fidèlement et à un moment donné Dieu lui parle mais tu sais quand Dieu te parle tu ne peux pas l'exprimer mais tu l'entends. Une fois, Michael a dit en se réveillant Dieu parle ou prophétise à travers lui. Moi je me rappelle quand il m'a parlé en 2017 avant que j'aille dans la douche. Rien de spirituel là-dedans me mêlent mes affaires. Et là il te parle et c'est comme c'est sa voix audible. Et là ce pasteur entend le Seigneur lui dire tu m'as servi fidèlement. Ce problème que tu as là je vais le régler. Il s'endort le lendemain matin il se réveille la balle qui était dans son coude était à côté de lui dans son lit. Ça ça c'est quand que Dieu décide lui-même au-delà de toute chose par sa bonté et sa souveraineté il décide il décide d'agir en ta faveur il va envoyer un ange s'il faut comme il le fait pour le peuple d'Israël un ange pour faire une opération où il va le faire lui-même. Mais quand Dieu décide qu'il dit qu'il se lève vis-à-vis de toi et pour toi rien ne va l'empêcher d'agir. Tu vois ça c'est merci Seigneur c'est le Dieu qu'on sert et c'est tellement rien comparé à ce qui est à venir je veux le croire je veux le croire Jésus a démontré sa supériorité au-dessus de la maladie de toute forme que ce soit mental émotionnel physique à tous les niveaux toutes sortes et types de maladies Jésus a démontré sa supériorité des personnes qui étaient fous des personnes qui faisaient des crises de toutes sortes un possédé qu'on pourrait appeler légion qui était rendu fou dans sa tête au-delà des circonstances quand Jésus lève le doigt et qu'il parle les choses bougent et là on voit que vis-à-vis de Satan lui-même Jésus démontre sa supériorité c'est comme un showdown dans les westerns dans Matthieu 4 Jésus il est là il jeûne 40 jours et là Satan se présente devant lui de Satan et de Jésus c'est même pas un showdown parce qu'il n'y a même pas de compétition il n'y a même pas rien qui est là mais Jésus devait être tenté en toutes choses et le diable n'a pas essayé de l'amener sur le terrain de la puissance parce qu'il savait beaucoup trop qu'il ne pouvait pas mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire c'est de le tenter pour l'amener qu'à chuter c'est ce qu'il va vouloir faire dans ta vie et dans la mienne et on lit dans Matthieu 4 verset 8 à 11 le diable transportant encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer Jésus lui dit alors retire-toi Satan en effet il est écrit c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras alors le diable laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent voilà la force je vais le dire comme ça de caractère de concentration quand quelqu'un quand quelque chose vient pour te tenter dans ta vie voilà le modèle et l'attitude à avoir je veux le rappeler à quelqu'un que la parole dit que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces quand une tentation vient vers toi tu peux même t'énerver Dieu a dit tu ne vas pas me tenter et je ne vais pas être tenté au-delà de mes forces tentation dégage il y en a qui devraient s'énerver comme ça au lieu de chuter 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 à tous les deux jours des fois on a besoin de prendre autorité se positionner se rappeler de la parole et dire je suis appelé à vivre au-delà de ça au-delà de ce standard au-delà de ce style de vie je suis appelé à vivre comme un enfant de Dieu qui a été racheté lavé par le sang de Jésus qui a l'esprit de Dieu en moi il m'a rendu capable de vivre une vie de sainteté une vie de droiture une vie de modèle comme Jésus l'a vécu je suis appelé à vivre comme ça ça c'est ce qu'on est appelé à vivre je t'encourage aujourd'hui pas de condamnation je t'encourage juste que le Seigneur t'aide et te fortifie on voit sa plus grande victoire sur le péché alors que tous croyaient que Jésus allait être vaincu tous croyaient que c'était fini il y en avait qui se réjouissaient dans le naturel on n'aura plus Jésus dans les pattes Jésus est sur cette croix et les gens pouvaient penser que c'était le temps ou que c'était fini mais non il a baissé la tête il a dit mais tout est accompli le ciel qui s'est obscurci il y a même eu un tremblement de terre le voile dans le temple s'est déchiré des événements surnaturels documentés qui sont réellement se sont produites qui avaient été annoncés dans l'Ésaïe 53 700 quelques années auparavant ces événements se manifestent et se produisent et on voit la victoire écrasante fulgurante de Jésus sur le péché et sur la mort dans le tombeau il est là couché après trois jours il y a quelque chose qui se passe une lumière certainement est arrivée ça a dû commencer à secouer dans le tombeau parce que Jésus les gens croyaient être mort mais son corps physique revient à la vie ça c'est parce qu'il a vaincu la mort et c'est ce même Jésus qui combat pour toi et qui est avec toi et qui te rend et te donne cette capacité de vivre une vie auquel il t'a appelé Marc XVI dit que Jésus ils allaient les apôtres prêcher partout et Jésus travaillait avec eux aujourd'hui Jésus travaille avec moi par sa bonté et par sa grâce on voit que lorsque l'oeuvre était complète il a dépouillé les dominations et les autorités et les a donné publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix Dieu annonce une future victoire Dieu annonce lui-même sa victoire à venir pour lui et tous ceux qui auront cru et accepté le sacrifice parfait et la seigneurie de Jésus dans leur vie et qu'est-ce que c'est que cette victoire Apocalypse 20 versets 9 et 10 on rentrera pas dans tout ce qui va se passer dans les années à venir mais on va en avoir une partie mais il va y avoir ce qu'on appelle un règne de mille ans où Jésus lui-même va régner et les saints vont régner également avec lui là ça va être la justice parfaite sur la terre il y en a aujourd'hui qui ne veulent pas l'entendre mais j'ai envie de te rappeler que si plus de la moitié des prophéties se sont accomplies et ce qui reste à venir certainement va s'accomplir que les gens veulent le croire ou pas ça va s'accomplir Apocalypse 20 versets 9 et 10 ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée mais un feu venu de Dieu descendu du ciel et les dévora ça parle d'une future guerre qui va être qui va avoir lieu le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète le faux prophète ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles hallelujah come on woo Jesus rappelle-toi de la scène il y en a je le sais vous êtes très joyeux dans votre coeur mais vous le démontrez encore pas trop mais je vous rappelle que lorsque quelqu'un dit moi je vais le croire moi je vais le faire quand je vais être au ciel praise the lord j'ai envie de voir une vague de praise the lord qui part il y en a vous êtes très timide mais quand tu vas être là et tu vas voir et tu vas goûter et tu vas sentir et tu vas percevoir les yeux de celui qui te t'a aimé tu vas pas pouvoir t'en empêcher mais tu vas crier d'un cri de joie impensable et nous on va être témoin des choses à venir la grande défaite de Satan et de son armée on va le voir jesus alors que les nations vont de pire en pire sur la terre ne soyez pas troublés jésus l'a dit ça allait arriver on peut trop devenir tout secoué et frustré par les événements qu'on peut voir les événements sociaux politiques toutes sortes d'événements qui sont là et qu'on se dit mais ça fait pas de sens c'est impensable qu'est-ce qui se passe jésus est relax sur son trône il voit tout ce qui se passe et il sait qu'à un moment donné car le seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu ça c'est un verset tu sais que dans une église un peu vivante charismatique c'est un verset qui fait du bien d'entendre tu vois ce que je veux dire tu penses et tu le sais et tu peux même te dire que ça peut arriver dans deux ans c'est pas dans 150 ans c'est pas dans 1000 ans ça peut être demain au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui seront restés seront tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les ans et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles si eux ils se consolaient par ça quelle plus forte raison devrait se consoler aujourd'hui il y en a vous avez perdu peut-être des enfants des fausses couches ils sont là moi je crois qu'ils sont là il va y avoir des retrouvailles extraordinaires les grands-parents qui nous ont devancé des générations avant on va voir Pierre on va voir Paul on va voir tous les généraux de la foi on va voir nos frères et nos sœurs tu viendras me taper sur l'épaule et tu me diras Frank on fait-tu une petite danse de victoire il y en a qui ont envie je le vois hallelujah on peut être old school un peu hallelujah rappelle-toi ce que Jésus a dit je reviens bientôt je m'en vais vous préparer une maison là où est-ce que je m'en vais vous pouvez pas venir tout de suite les gars mais je m'en vais vous préparer quelque chose et je vais revenir je reviens bientôt et j'ai envie de te dire il revient bientôt il revient bientôt ce que tu traverses il revient bientôt que ce ne soit pas un souhait ou est-ce que tu hâtes juste de mourir non mais ce soit un sujet de joie et de réjouissance il revient bientôt il revient bientôt on oublie on n'en parle pas parce que ça peut être un peu bizarre pour des nouveaux si t'es nouveau c'est sûr ça se peut que je t'ai un peu déboussolé on en reparlera après si tu veux mais ce sont des réalités plus sûres que toutes autant sûr que c'est que je me tiens sur un stage en ce moment c'est sûr qu'il va revenir on voit les temps de la fin sous nos yeux on voit une accélération des événements prophétiques sous nos yeux le prophète Ézéchiel en a tellement parlé le prophète Daniel en a parlé et le prophète Daniel chapitre 12 les versets 1 à 4 1 à 4 parle que dans la fin des temps il va y avoir une accélération dans le voyagement sur la terre c'est-à-dire les gens vont le voyager je ne sais pas si ça se dit voyagement mais les gens vont le voyager énormément est-ce qu'on peut se rappeler et se dire que comme j'ai entendu c'est tellement vrai pendant près de 1900 ans après Jésus et même depuis la création de toutes choses les hommes voyageaient sur le dos d'un cheval et depuis les années 50 60 et 70 ça devient normal pour tout le monde de prendre l'avion et aujourd'hui si tu as assez d'argent tu peux aller dans l'espace mais non seulement ça mais ça parle qu'il y a une connaissance qui allait augmenter que ce soit de par rapport à la parole ou juste en général il y a une telle révélation de la parole de Dieu dans les 50 dernières années c'est impensable les révélations que Dieu et comment Dieu a mis à la lumière sa parole depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui je dirais même c'est énorme une augmentation de la connaissance et de la compréhension en général de la parole et on peut voir que la connaissance en général sur la terre a augmenté et là j'ai entendu des statistiques c'est tellement intéressant qui montrent que jusqu'en 1900 la connaissance selon des études et des gens qui ont fait ça c'est pas c'est des vraies études qui ont été faites la connaissance doublait à tous les 100 ans la connaissance générale à tous les niveaux je vais le dire comme ça elle doublait à tous les 100 ans maintenant depuis 1950 elle double elle a commencé à doubler à tous les 25 ans aujourd'hui la connaissance générale double à tous les 12 mois doublait à tous les 100 ans et là aujourd'hui c'est à tous les années et qu'est-ce qui est projeté avec l'intelligence artificielle qui a comme un peu impacté le monde entier à partir de cette année dans laquelle on se trouve ils disent que l'intelligence et la connaissance va doubler un peu à tous les niveaux à tous les 1 à 2 mois et les spécialistes disent que ça va venir qu'à doubler à tous les 12 heures donc si tu penses que la connaissance n'avait pas trop augmenté ben j'ai une bonne nouvelle pour toi ça veut dire que Jésus est sur le point de revenir Alléluia il revient Satan va être vaincu on va assister au mariage dans le ciel de l'agneau et de l'épouse excuse-moi et de Jésus on va vivre ces réalités on voit que Dieu est plus grand que les lois de la nature aujourd'hui on l'a vu que sur la nature elle-même il est plus fort que les nations et les rois et les dirigeants de ce monde même sur aujourd'hui c'est pour ça que dans Philippiens la parole dit qu'un jour tout genou va fléchir devant lui qu'ils veulent ou pas il y en a qui vont le faire mais en grimaçant mais ils vont devoir fléchir le genou devant la seigneurie de Jésus Christ il y en a que jusqu'à la fin ils vont résister ils ne voudront pas mais quand Jésus va se présenter les rachetés vont chanter un chant à l'agneau c'est pour ça qu'on parle ici de l'agneau Jean-Baptiste avait prophétisé on voit quand il a vu Jésus voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde parlant d'Ésaïe 53 Jésus a démontré la puissance sur la maladie toute forme la puissance démoniaque sur Satan lui-même sur la mort elle-même sur les péchés ses conséquences sur les événements sociaux environnementaux politiques à venir sur toutes les choses Dieu est au-dessus de toutes choses maintenant comment est-ce qu'il va faire pour intervenir dans ta vie et dans ma vie parce qu'on voit tout ça et là on revient sur la terre parce qu'en sortant de la porte il y a la réalité que tu traverses en ce moment Dieu dit dans sa parole qu'il peut envoyer un ange des anges il peut intervenir par son amour et par sa grâce et par sa miséricorde selon la foi qui est manifestée Dieu peut intervenir en réponse comme je disais à la foi il peut déjà avoir obtenu la victoire mais c'est à nous de la recevoir et de croire ce qu'il a dit dans sa parole et aujourd'hui mon message c'était pour te rappeler la grandeur de Dieu te rappeler qu'il n'y a rien de trop grand pour lui et qu'il est l'auteur de toutes choses et qu'il connait le futur mieux que le passé il peut déjà avoir la victoire de prévu et d'établi sauf que ça ne va pas se passer comme tu le pensais ni dans le timing ni dans la manière que tu l'avais imaginé Dieu il voit les choses à l'avance je termine avec cette histoire du stationnement qu'on est en train de construire juste à côté Dieu savait que le bâtiment ici allait avoir besoin de voitures tu vois à quel point il est dans les détails il allait devoir accueillir des voitures le terrain à côté du bâtiment ici ne devait pas être le nôtre il était déjà acheté par quelqu'un et là on était un peu déçu c'est nul ça on espère qu'il ne construira pas trop proche on va laisser un peu d'arbre et là à un moment donné je sens que je dois appeler des fois tu es comme poussé à ça je ne sais pas si on avait parlé Mickaël et moi mais tu sens que tu es un empressement et j'appelle à la mairie mais le terrain à côté qu'est-ce qui se passe ah mais en fait le monsieur cette semaine a décidé qu'il ne le prenait plus et il devait avoir une dame qui l'achète aujourd'hui ce matin mais elle ne s'est pas présentée donc si vous le voulez venez-vous-en signez les papiers il est à vous et là tu débarques et tu as la bénédiction que Dieu avait en réserve pour toi pas de la manière que tu l'aurais pensé mais il le fait d'une façon ou d'une autre ça c'est du détail mais il est dans les détails des petites choses Jesus est-ce qu'il y en a qui s'est déjà arrivé pas comme tu l'avais imaginé lève ta main s'il te plaît ça va encourager une ou deux personnes hallelujah je ne suis pas le seul des fois on devient tellement mécanique c'est parce que je vais croire maintenant mais Dieu lui ce n'est pas quelque chose en fait que tu obtiens par la foi c'est la volonté de Dieu pour ta vie concernant une chose des fois ce n'est pas tout tout de suite des fois c'est le timing tu n'es pas le bon tu n'es même pas prêt à recevoir la dimension dans laquelle il veut t'amener hallelujah preach Dieu peut déjà avoir préparé les choses ou les gens bien avant que tu cries à lui pour de l'aide combien de fois on l'a vu à MMCI des gens qui ont même traversé l'océan pour déménager ici que Dieu avait formé à travers une vie de service professionnel et là ils arrivent au timing au moment précis ils auraient arrivé six mois avant ça n'aurait pas marché deux semaines avant c'était pas le temps non c'était le timing de Dieu Dieu dans sa grandeur orchestre des choses qui sont au-delà de notre connaissance ou de ce qu'on peut imaginer moi si j'aurais rencontré Nadia deux ans avant je n'étais pas prêt pour elle hallelujah elle était trop là moi j'étais à fou mais Dieu nous prépare et à un moment donné il nous connecte rappelle-toi que Dieu a toujours démontré sa supériorité en fait ce n'est jamais dur pour lui ce n'est jamais serré en fait il n'y a jamais de combat je vais le dire comme ça c'est-à-dire que Dieu va toujours être victorieux lorsque lui il combat je l'ai dit ici Dieu n'est pas un loser il ne perd jamais rappelle-toi-le ce n'est jamais par chance tout est calculé pour Dieu sois-en certain nous servons un Dieu de victoire à tout niveau et alors même et on voit tellement que Dieu est bon qu'on voit dans sa parole que même des fois il avait pris des décisions mais à cause que quelqu'un intercède en faveur d'un peuple d'une nation d'une personne les choses changent il est tellement bon Seigneur on veut te remercier pour ta parole on veut te remercier pour ta grandeur aujourd'hui on veut se rappeler de tout ce que tu as fait et que tu es illimité et que tu connais les choses à venir je prie que quelqu'un soit consolé dans son coeur parce que il ou elle pensait que c'était terminé Dieu quand il n'a pas dit son dernier mot ce n'est pas fini Seigneur je t'adore je veux prier pour des circonstances qui puissent être mises en place je veux prier qu'il y ait des connexions divines dans les bons temps les bons timings comme tu le voudras comme tu souhaiteras bon de le faire Seigneur je prie qu'il y ait des connexions nouvelles je prie qu'il y ait des amitiés même qui puissent se tisser au sein de notre église des frères et des sœurs qui suivent en ligne ceux qui vont regarder ce message qui puissent avoir des nouvelles amitiés qui vont être ordonnés établis par toi qui vont les faire amener qui vont les amener dans une nouvelle dimension spirituelle relationnelle qui vont s'épanouir davantage Père tu vas au-delà tu vas au-delà de ce qu'on peut penser je prie que tu fortifies ceux qui sont dans des saisons d'attente pour le mariage qu'ils ne se découragent pas qu'ils gardent les yeux fixés sur toi qu'ils te servent de tout leur cœur qu'ils soient à l'écoute de ta voix parce que Père tu te manifesteras tu es celui qui est le potier mais c'est aussi toi qui fais des œuvres d'art des choses extraordinaires à partir de rien et aujourd'hui tu vas le faire et je veux le croire dans la vie de mes frères de mes sœurs dans ma vie à Nadia à moi à nos garçons tu vas continuer d'étendre ta main ta bonté et Seigneur tu vas continuer à agir en notre faveur en faveur de cette église Seigneur merci